Le cinéaste Bertrand Tavernier avait permis à Michel Galabru de décrocher le seul César de sa carrière pour le film Le juge et l'assassin Bertrand Tavernier lui rend hommage dans un instant au micro de Stéphane Boutsoc et puis Michel Galabru était une figure du théâtre, premier prix du Conservatoire National de Paris c'est ce que nous rappellera notamment Monique Younes Au sommaire également, 476 nouveaux romans vont paraître en librairie dans les semaines à venir L'arbre du pays Toraja, signé Philippe Claudel, sort du lot pour Bernard Lehu On en parlera avec l'auteur qui sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission et nous vous offrirons son livre dédicacé au 3210 Quand on regarde dans le filant par exemple, vous regardez les annonces funéraires et vous voyez que souvent les âges sont annoncés et pour les hommes ça dépasse rarement 85, 86, 87, c'est déjà de l'exploit 90 ça arrive, c'est exceptionnel 30 ans il y a un bonhomme, 93, c'est le gros lot donc j'ai plus de rab, à mon avis ça n'a pas duré, ça ne peut pas durer Incroyable de réentendre aujourd'hui cette interview de Michel Galabru il y a 5 ans sur RTL évoquer l'âge fatidique des 93 ans, c'est à 93 ans que le comédien s'est éteint paisiblement dans son sommeil hier matin, bonjour Stéphane Moutsok Bonjour à tous Nous rendons évidemment hommage à Galabru, acteur populaire, très grand second rôle du cinéma français on dit qu'il a tourné dans 250 films Vous avez lui-même avoué n'avoir jamais fait le compte et surtout ne pas les avoir tous vus Carrière entamée en 1948, elle est passée par tous les étages de la cave avec des nanars d'anthologie jusqu'au sommet chez Blier, Becker, rappelez-vous l'été meurtrier face à Isabella Gianni notamment Lautner, mais aussi d'immenses classiques de la comédie comme la série des gendarmes bien sûr ou chez les ch'tis de Danny Boone, ça c'était en 2008 Alors vous parliez de sommet Stéphane dans le parcours au cinéma de Michel Galabru le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier en 1976 en est un C'est amusant parce que cette année-là, l'acteur est aussi à l'affiche des bidasses en cavale mais en effet, c'est dans la peau de Joseph Bouvier, ancien militaire devenu violeur et meurtrier face à un magistrat implacable, campé par Philippe Noiret que Galabru va étonner, bouleverser et remporter son César du meilleur acteur en 77 Ce matin, Bertrand Tavernier a choisi RTL pour évoquer son ami et son comédien Je garde un éblouissement d'avoir pu filmer un acteur absolument génial à qui on n'a pas toujours donné des rôles à sa mesure Galabru a été formidable très souvent il a même été formidable dans des films avec des rôles qui étaient indignes de lui mais moi j'ai gardé un souvenir d'un acteur génial d'un homme incroyablement généreux, disponible, ouvert, drôle, cultivé et prêt très simplement à toutes les audaces ses partenaires aussi étaient subjugués je me rappelle à quel point Noiret avait de l'admiration pour lui et de l'estime je savais bien que j'ai la passion des petits anges terrestres une passion qui allait jusqu'au viol si je l'ai violée ce n'est que sur leur instance dans l'espoir de calmer mes accès de rage, de folie il fallait y aller au bordel les femmes de bordel c'est mou, c'est trop mou j'aimais mieux les vergers je n'ai jamais eu quelqu'un d'autre en tête dès que j'ai commencé à m'intéresser à ce projet à travailler sur ce projet, c'était pour moi Galabru qui devait jouer le rôle de bouvier j'ai dû me battre parfois pour convaincre des gens et dès que j'ai dit moteur j'ai découvert un comédien qui était virginal c'est comme si d'avoir traversé quelquefois des productions de lui-même disait qu'elles étaient assez stupides avec des metteurs en scène qui donnaient comme conseil tâcher d'être très con il alternait théâtre, cinéma, la gaudriole le fureur en folie de l'admirable Philippe Clerc le fureur était un grand sportif il était incontestablement de la graine des ambiants on dirait vraiment une grevelle et des titres qui sont devenus cultes ça, ça ne l'avait absolument pas atteint quelle avait été sa réaction à l'accueil du film je parle de l'accueil public, de l'accueil critique et puis du César qui était au bout du chemin il a été très touché, il n'osait pas le dire c'était quelqu'un de très pudique il m'écrivait des lettres toutes les lettres qu'il m'a écrites j'en ai gardé quelques-unes il les signait ton assassin éternellement reconnaissant et on s'est vu des tas de fois j'allais le voir au théâtre j'allais l'admirer dans des tas, des tas, des tas de films y compris son apparition dans les ch'tis est absolument formidable quand il parle du Nord et tout, c'est formidable un ch'temi, il s'appelle comme ça, les femmes, les enfants, les enfants les ch'temis et la langue aussi, c'est du ch'temi ils font des O à la place des A je suis défaillant, je suis défaillant il fait très froid en été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1 mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend moins 10, moins 20, moins 20, moins 30 c'est le Nord plutôt que de récompenser souvent des comédiennes américaines qui ont 19 ans je pense que des Césars d'honneur à Galabru auraient honoré un peu l'institution et la profession du cinéma Les souvenirs délicieux Bertrand Tavernier qui a donc choisi RTL pour célébrer la mémoire de Michel Galabru Stéphane, puisqu'on parle de César et de prix peut-on dire que Michel Galabru a été à ce point méprisé par la profession ? Pas tout à fait, même si c'est vrai le métier s'est parfois un petit peu bouché le nez devant certains films dont parlait Tavernier il a été nommé Galabru deux autres fois au César pour des seconds rôles 86 dans Le Sebois et Luc Besson 91 dans Uranus de Claude Berry Monique Sionès vous parlera dans un instant du théâtre qu'il a beaucoup plus reconnu et soutenu mais l'amour du public des années 70 jusqu'à nos jours a porté Michel Galabru lui regardait sa carrière sur grand écran avec tendresse sans rien renier, sans rien glorifier non plus allez on le réécoute 2009 au micro de Laurent Marsic avec cette gouaille qui a fait le style Galabru j'ai tourné beaucoup de films mais c'était deux jours un jour, trois jours même une demi-matinée une fois pour faire plaisir à quelqu'un je ne me plains pas parce que beaucoup de camarades qui ont peut-être plus de dons que moi n'ont même pas eu ce que j'ai eu moi si vous jouez bien fait dans la couille française vous aurez trois lignes dans le Figaro l'eau en jeu mais si vous rentrez à poil sur le chameau vous aurez Clouser vous aurez Gala vous aurez Mache vous aurez la couverture de Mache et vous serez connus et vous serez engagés on fera faire un film sur vous vous pensez c'est aussi con que ça Clouser alors bien évidemment Michel Galabru il n'était pas seulement un grand acteur de cinéma mais aussi un grand acteur de théâtre Monique Yonnes mais oui la passion du théâtre Galabru l'attrape adolescent grâce à une vieille tante qui lui offre les mémoires de Sacha Guitry il a alors la conviction que tout est théâtre dans la vie même si parfois les dialogues sont d'une grande pauvreté disait-il il entre au conservatoire de Paris décroche le premier prix nous sommes en 1950 et en ce temps-là on est naturellement engagé à la comédie française Galabru joue aussi bien Shakespeare que Fedot Molière que Pirandello et rencontre des auteurs immenses comme Marcel Pagnol qui le promène partout comme son gosse alors la femme du boulanger restera un de ses plus grands succès Galabru reprendra la pièce plusieurs fois en 2013 il était mis en scène par Alain Sachs qui se souvient avec Stephen Bellery c'est le seul acteur en France pour lequel je n'hésiterai pas à parler de génie c'était l'acteur absolu un homme très profond très cultivé qui avait une telle générosité une telle fantaisie une telle invention de tous les instants le metteur en scène Alain Sachs toute sa vie Galabru ne cessera de rendre hommage à Pagnol mais oui notamment en jouant sur scène sa correspondance avec Rému en compagnie de l'acteur Philippe Cobert j'avais l'impression que je regardais jouer Michel Simon ou Marlon Brando c'était extraordinaire façon d'être naturel en même temps savant retrouver les effets en même temps s'abandonner pour moi Galabru c'était un dandy c'était un aristocrate de la pensée extrêmement ironique farceur profondément tragique il ne mentait pas il était anticonformiste et puis l'amour que le portait le public c'est exceptionnel de voir ça je pense que la profession le métier n'ont pas perçu la grandeur de Galabru comme le public l'a compris c'est vrai que le public adorait Galabru il entrait sur scène sous des tonnerres d'applaudissements il vous arrachait des larmes après vous avoir fait rire aux éclats et pourtant il avait tout le temps le trac le trac face au public face à la critique le premier Molière de sa carrière il l'obtient tardivement en 2008 pour la pièce Les Chaussettes écrite pour lui et Gérard de Sarthe et dans laquelle il jouait une vieille gloire du théâtre qui rêve de comeback sans vraiment y croire le seul regret est-ce que vous aimez C'est parti.